Allô! Moi c'est Oula. Et moi c'est Nutella. Aujourd'hui, on va fabriquer une décoration pour la fête de Pâques. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire une gêne couronne de Pâques. Donc voici la première étape. Pour la première étape, tu auras besoin de l'assiette en carton et d'une paire de ciseaux. C'est bien simple. Tu plies en deux, tu fais une petite coupure, comme ça, et ensuite tu devras découper le rond du milieu. À la fin de la première étape, tu devrais te retrouver avec deux morceaux. Ah regarde, tu pourrais te faire une couronne! Ah c'est vrai! Mais je crois que ça serait mieux de faire une couronne pour décorer ta maison. Un petit peu! Pour la deuxième étape, c'est maintenant l'heure de colorier tes petits coucous de Pâques. Pour ce faire, tu peux faire des lignes brisées, des cercles, des pointillés, des cœurs, des lignes courbes, des étoiles. Tu peux aussi le remplir de ta couleur préférée et y aller avec ton imagination! Allons-y! Lorsque tu as colorié tous tes coucous de Pâques, c'est maintenant le moment de les découper. Maintenant que tu as découpé tous tes petits cocos, assure-toi d'en avoir huit et tu dois maintenant les coller autour de la couronne que tu as déjà découpée. Est-ce que tu peux nous montrer? Mais oui, bien sûr! Pour ce faire, tu prends ta couronne ainsi que ton bâton de colle et tu en mets sur le contour seulement vers l'intérieur. Lorsque tu en as mis un petit peu, tu peux prendre maintenant tes cocos et les mettre en appuyant un petit peu. Comme ça! Nous allons maintenant faire la tête du lapin. Pour faire le cercle qui est la tête du lapin, tu as besoin d'un bol, une tasse ou un verre. Comme ça, tu vas pouvoir tracer la forme et avoir un beau cercle. Donc, avec ton carton blanc, dépose ton objet que tu as choisi et prends-toi un crayon à la de la mine préférablement pour tracer ton objet. Maintenant, pour faire les oreilles de ton lapin, je te propose d'utiliser ton bâton de colle. Eh oui! Tu vas devoir le coucher sur ton carton blanc, premièrement, comme ça. Ensuite, avec ton crayon utilisé précédemment, tu feras le contour droit. Ça veut dire seulement les côtés, comme cela. Et là, tu serais censé avoir deux lignes parallèles. Pour terminer le haut de ton oreille, tu vas coucher ton bâton de colle sur le dessus, comme ça, pour faire le bout rond de l'oreille debout. Et voilà! Tu serais censé avoir une belle petite oreille, comme cela. Et tu devras le faire deux fois. Lorsque tu as tracé et découpé ta tête et tes deux oreilles, c'est maintenant le moment de faire les pattes de ton lapin. Donc, prends ton bâton de colle et dépose-le sur ton carton blanc pour tracer deux petits cercles. Tu dois maintenant les découper. Pour faire l'intérieur de tes oreilles roses pâles, tu devras reprendre le même bâton de colle, mais pour les faire plus petites, je te propose d'arrêter à la moitié de la longueur de ton bâton. Et tu termines avec le bouchon pour faire le dessus en demi-cercle. Il est l'heure de faire la boucle, la partie la plus difficile avec ton ruban. Premièrement, tu vois qu'il est très long, je vais te demander de couper un petit carré au bout. Mon petit truc, c'est de mettre deux doigts et de couper en dessous de mes doigts. Fais attention. Maintenant, ton petit carré, tu peux te le garder de côté. Avec ton long ruban, tu vas devoir mettre ton doigt environ au milieu, comme ça ici. Je vais te demander de mettre de la colle sur le centre où il y avait ton doigt. Fais attention pour ne pas remettre ton doigt, sinon il va coller. Ensuite, mets trois doigts. Colle ici pour faire une boucle. Et tu viens coller le bout. Mon conseil, c'est de te dire qu'il doit aller en diagonale faire un X. Tu vois le X? Et là, on a le premier côté de fait. Tu reprends ta colle et tu le remets par-dessus celui que tu viens de le mettre. Comme ça ici. Et là, trois doigts ici. On prend le côté. On vient faire notre X. On appuie fort, fort, fort. Et là, tu vois bien que tu as tes deux boucles ici. Tu prends ton carré qu'on avait tout à l'heure. Tu remets de la colle au centre. Et tu peux venir maintenant le coller. Et voilà ta boucle. Je vais maintenant te montrer ce que tu devrais avoir devant toi pour terminer notre décoration de Pâques. Donc, tu devrais avoir ta tête de lapin, ta couronne avec tes petits cocos, ta boucle et tes deux petites pattes qu'on avait mis de côté un petit peu plus tôt. Maintenant, pour les assembler, tu prends ta couronne, tu la mets devant toi. Ensuite, tu prends la tête de lapin et tu vas venir la coller en haut, comme si le lapin te regardait. Juste ici. Tu devras mettre la colle sur la couronne et non sur la tête. Et là, on a une tête sur notre couronne. Ensuite, tu vas remettre un petit peu de colle sur le bas du visage de ton lapin pour mettre la boucle. N'oublie pas ta boucle. Les deux petites oreilles, ici, doivent être vers le haut. Et là, ça ressemble à ça. Mais qu'est-ce qu'il me manque, Nutella? Bien, on dirait que ton lapin, il n'a pas de bras. Ah! Il me manque mes petites pattes de côté. Juste ici. Pour les coller, tu viens en mettre derrière. Et on va venir les mettre par-dessus les boucles au centre. Voilà! Alors, maintenant, tu as ta belle couronne de porc pour décorer ta maison. À la prochaine! Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...